Les électrovannes commandent la pression de ligne afin de réaliser les différents rapports et d'optimiser le fonctionnement du système. Le distributeur hydraulique comprend les électrovannes suivantes, des électrovannes de séquence, une électrovanne de modulation de pression de ligne, des électrovannes de progressivité et une électrovanne pour le pontage du convertisseur. Toutes ces électrovannes sont pilotées par le calculateur de transmission automatique. Les électrovannes de séquence assurent la distribution de la pression de ligne. Suivant l'état des électrovannes ouvertes ou fermées, les vannes de séquence prendront des positions telles que les embrayages et les freins seront ou non mis sous pression. La combinaison de l'ensemble permet au calculateur d'alimenter les embrayages et les freins pour réaliser les différents rapports. Pour réaliser un rapport, il faut en général deux éléments, un frein et un ou deux embrayages. Lors d'un changement de rapport, le système conserve l'un de ces deux éléments et remplace l'autre. L'électrovanne de modulation assure la régulation de la pression de ligne. Cette électrovanne pilote le déplacement progressif de la vanne de régulation afin d'adapter la pression aux conditions de fonctionnement. Le pilotage de l'électrovanne est réalisé par le calculateur grâce à un courant à rapport cyclique d'ouverture. Pour cela, le calculateur prend en compte certains paramètres tels que la durée de passage des rapports et la pression de consigne. En fonction de l'écart de ces paramètres, le calculateur pilote l'électrovanne afin de corriger la pression de ligne. Des vannes couplées à des électrovannes assurent la progressivité des changements de rapport. Le passage d'un rapport à l'autre est un moment critique durant lequel il faut trouver le juste compromis entre le glissement et le blocage du mécanisme. Le système de progressivité assure une coordination entre la charge et la décharge des récepteurs hydrauliques afin d'obtenir un maximum d'agréments de conduite. Par ailleurs, le système assure la progressivité en abaissant la pression de ligne au moment du passage d'un rapport à l'autre et en assurant la rapidité de ce transfert. Le distributeur hydraulique comprend une électrovanne spécifique qui commande et régule le pontage à l'intérieur du convertisseur. Selon la pression, le calculateur pilote le tiroir de régulation du pontage. Le calculateur alimente progressivement le côté impulseur du convertisseur. La pression plaque le disque de pontage sur le corps du convertisseur. En cas de surchauffe de l'huile de la boîte de vitesse automatique, le calculateur peut décider de piloter cette électrovanne en permanence. Par ailleurs, une électrovanne de débit d'échangeur régule la température de l'huile. Cette électrovanne est placée à proximité de l'échangeur. L'électrovanne de débit d'échangeur est pilotée par le calculateur de la boîte de vitesse automatique en fonction de la température de l'huile.